On indique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire dire député. Mais ça c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais, mais dans mon cabinet, un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi je suis socialiste, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, je n'étais pas de gauche. Il n'avait plus rien à voir avec le parti socialiste. Mais je ne suis pas au parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas d'histoire ainsi. Non, mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Bonjour à tous. Depuis les années 20, nous assistons à une dégradation générale des mœurs qui ont progressivement conduit nos sociétés vers une culture de la dépravation. Cette immoralité grandissante est en fait la résultante d'une apostasie qui n'a cessé de nous éloigner de Dieu en nous fabriquant un nouveau paradigme sociétal qui avait pris sa source lors de la Révolution française de 1789. Avec le développement de ce courant philosophique dit humaniste ou sous un faux prétexte de liberté, les philosophes des Lumières nous avaient institué les bases d'une société occupant complètement la divinité pour se focaliser que sur le bien-être de l'homme. La Bible nous avait bien mis en garde contre l'avènement d'une apostasie généralisée qui nous conduira vers une iniquité abolissant les valeurs morales religieuses de la société. La façon dont notre société considérait le sexe a beaucoup changé depuis les années 60. On est progressivement passé d'une société qui imposait une certaine morale au moyen de règles très strictes à une vision plus libérale et plus individualiste. Cela signifie qu'aujourd'hui, les gens estiment que les différentes règles de morale et la conduite sexuelle ne doivent dépendre que de leur choix personnel. Aucune organisation moraliste ou religieuse ne devrait influer sur leurs décisions. Nous vivons actuellement dans un monde qui se dit libéré des contraintes religieuses mais qui se livre aux penchants les plus épreuves qu'une société peut autoriser. Il vous suffira seulement de regarder l'engouement du déclin des mœurs pour réaliser à quel point l'évolution vers la décadence de notre société s'accélère et tout cela avec la complaisance de nos politiciens qui, devant l'étendue du chaos, se hâtent à trouver les moyens pour nous y embourber encore plus. Ce genre de situation ressemble de plus en plus à la condition d'un peuple que Dieu juge en l'abandonnant à lui-même. Comme il était écrit dans le chapitre 2 des Thessaloniciens, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Et l'apparition de toutes ces oligarchies régnantes qui s'enrichissent sur le dos de leur peuple ne prendrait-elle pas sa racine dans ce verset biblique ? Vous vous complaisez tous dans cette société du lipertinage sexuel où l'image de Dieu s'estompe progressivement pour laisser place à la cruauté des oligarchies, c'est-à-dire surtout au machiavélisme, des oligarchies, et à certains des régimes les plus despotiques du monde. Et cette vision me fait penser à ce pamphlet de Matrix où on dénonce cette pseudo-liberto au milieu de laquelle vous croyez vivre librement. Vous devez comprendre que la plupart des gens ne sont pas prêts pour être débranchés et beaucoup d'entre eux sont tellement inertes, si désespérément, dépendant du système qu'ils vont se battre pour le défendre. Et c'est à cause de votre attitude à vouloir défendre ce système ultralibéral qu'on appelle la démocratie que Dieu vous envoie des puissances d'égarement, dont l'une d'entre elles se manifeste à travers les oligarchies ou des hommes comme Emmanuel Macron. L'extrait vidéo que vous venez de voir vous précise clairement que ce Macron dit quelque chose et ensuite son contraire. Et il a égaré pas mal de monde, mais on a quand même voté pour lui. On se plaint toujours que de nombreux chefs d'entreprise s'accordent d'importantes augmentations et des pensions de retraite assez conséquentes tout en nous prêchant la modération salariale. La recherche du profit chez les dirigeants d'entreprise pose un problème car leur attitude devient contagieuse et ils font ainsi baisser le niveau de moralité des gens en général. A l'évidence, cela a un effet dévastateur sur la moralité de la société en général, mais également des individus. Mais cette froideur de nos oligarchies et de nos chefs d'entreprise répondant à des impératifs économiques sont en fait la conséquence de nos attitudes à vouloir accepter ce système libéral par l'intermédiaire duquel s'exprime une immoralité qui se concrétise par la destruction de toutes les valeurs morales d'une société qui plongeant ainsi dans une décalance ainsi tradieuse à nous envoyer certaines de ses puissances déguermantes. Souvenez-nous de ce déchaînement médiatique contre le voile islamique. Une partie de la population en France s'est empressée d'adhérer à cette poétique d'expression maçonnique qui s'attaquait aux règles morales d'une autre religion. Aveuglés par une haine raciale, vous avez tous applaudi les discours de nos hommes poétiques qui bien entendu ne faisaient que vous éloigner des vrais problèmes sociaux en vous focalisant sur ces faits divers gravitant autour du voile islamique. Vous n'aviez toujours pas compris qu'à travers la franc-maçonnerie, le diable avait réussi à détruire un paradigme religieux chrétien pour ensuite nous instituer un paradigme laïque et athée qui comme vous le savez sera la base de cette apostasie généralisée que dénonce la Bible. En adhérant massivement à cette politique haineuse contre les valeurs morales des autres religions, vous ne faites qu'apporter votre aide aux forces du mal qui agissant par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie et de bien d'autres groupuscules ont pour objectif la destruction de toutes les religions existantes. Et votre complaisance avec ce système ne fera qu'augmenter votre malaise et vos inquiétudes face à une gouvernance capitaliste qui ne se soucie plus de la nature humaine mais préfère se focaliser sur des valeurs un peu plus économiques. A cause de votre complaisance avec ce système anti-religieux, Dieu laissera ces puissances d'égarement vous envoûter complètement. Dans nos sociétés, les jeunes ont pratiquement perdu beaucoup de leurs repères. Ils ne savent même plus faire la distinction entre ce qui est bien de ce qui est mal. Nous sommes revenus à un âge de bière de la moralité et déplorait il y a quelques années Christina Hoff, sommers professeur de philosophie. Elle avait remarqué que lorsque ces jeunes étudiants avaient affaire face à la question du bien et du mal, la plupart d'entre eux se montraient très très hésitants. Ils affirmaient alors que le bien et le mal n'existaient pas. Ils pensaient que c'était à chacun de décider de ce qui est le mieux pour lui. Là, vous voyez bien l'influence médiatique de nos philosophes, surtout, puisqu'ils s'expriment à travers notre réseau médiatique. Et cette idéologie qui consiste à dire à l'être humain qu'il doit vivre librement sa vie, qu'il ne doit pas se soumettre aux contraintes des religions, aux contraintes religieuses. Donc, on l'encourage à vivre dans une immoralité grandissante. Ces derniers temps, un grand nombre de ses étudiants avaient contesté le principe selon lequel la dignité et la valeur de la vie humaine étaient uniques. Par exemple, quand ce professeur leur avait demandé ce qu'il ferait, s'ils devaient choisir entre sauver la vie de leur animal de compagnie et sauver la vie d'un être humain qu'ils ne connaissent pas, beaucoup de ces jeunes avaient répondu qu'ils choisiraient de sauver l'animal. Ça, ça pose un autre problème, parce qu'aujourd'hui, vous regardez ces millions de personnes qui ont des animaux domestiques. Bien entendu, je tiens à préciser, je ne parle pas en mal de ces animaux. Je parle surtout de l'attitude de toutes ces personnes. Certaines personnes ont même des chiens, des chats et autres animaux. Ils développent une idéologie vraiment xénophobe. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont plus d'amour pour leurs animaux que l'être humain, parce que l'être humain est maghrébin ou est arabe. Vous vous rendez compte dans quelle société on l'a plongé. Et on dépense beaucoup plus d'argent maintenant pour ces animaux, avec les vétérinaires, les vaccins et tout ça, qu'on prend d'oeil procré pour des migrants, j'allais dire, premier. C'est incroyable. On préfère plus l'animal à l'humain maintenant. C'est la société qui a poussé les gens à devenir ainsi. On vous a individualisé pour vous rendre froid. Le problème n'est pas que les jeunes sont ignorants, méfiants ou cruels, déclare le professeur Somers. À vrai dire, elles n'ont aucun repère. Selon elles, le fait qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes doutent de l'existence du bien et du mal constitue une menace des plus graves pour notre société. Une menace qui, comme vous le savez, dans le futur, se dégradera. Puisque j'ai souvent parlé de toutes ces lois qui ont été légalisées par notre système de démocratie. Et on parle de l'euthanasie. Mais vous voyez, vu comment on formate votre état d'esprit, dans quelques années, vous accepterez une loi sur l'euthanasie qui tuerait les personnes âgées qui ne servent plus l'intérêt de la société. Parce que là, vous dites que ce n'est pas possible, mais vous verrez, vu l'état d'esprit, parce que là, vous préférez les animaux aux humains. Donc, c'est qu'une phase. Ça va continuer dans la dégradation. Éduqués dès leur plus jeune âge, avec cette culture anti-religieuse qui commence avec ses valeurs laïques, par l'intermédiaire desquels s'exprime l'athéisme de nos sociétés, nos jeunes enfants sont ensuite récupérés par cette industrie du spectacle capitaliste qui annihile complètement leurs intelligences en les transformant en zombies de la consommation en trans. Cette industrie du spectacle qui intègre, bien entendu, le cinéma, la musique, la publicité, la mode, formate une jeunesse qui finit par se complaire avec cette société du tout libéralisme, et libertinage surtout, et pense que cette vision matérialiste dans notre société est une expression de la liberté. Nos jeunes sont, en quelque sorte, vampirisés par ce paradigme du spectacle capitaliste qui finit par détruire leur esprit critique, tout en les déconnectant du groupe pour ensuite exacerber leur individualisme. La dégradation des mœurs avait en fait suivi l'évolution technologique de notre société, car avec l'invention de la télévision, on allait pouvoir montrer les images, et avec la radio, la voix. Bien que la télévision, comme vous le savez, fait les deux, en montant les images et la voix. Et quand on voit ce que notre chère télévision nous montre aujourd'hui, surtout depuis les années 60, vous comprenez pourquoi la jeunesse aujourd'hui vit comme elle vit actuellement. On assiste à une dégradation des mœurs, parce que c'est commandité par ceux qui fabriquent nos publicités, nos films, etc. Ceux qui sont derrière certains films, parce que quand vous regardez les films, vous avez des scènes où on vous montre des jeunes filles en mini-jupe, des coltés, des scènes, voilà, on vous prépare en réalité. C'est un conditionnement qui est fait par la termineur du cinéma. Quant à la publicité, les vidéoclips, c'est encore pire. Là, c'est carrément, on formate l'esprit des jeunes enfants. À travers cette nouvelle technologie, l'humanisme exprimera son dogme de la liberté à des millions d'individus à travers le monde, formatant, pour ainsi dire, les consciences pour qu'elles acceptent une certaine vision de la liberté, qui logiquement, va nous conduire à la dégradation des mœurs, du moins. Nous a déjà conduit à la dégradation des mœurs. Mais ça, c'était écrit dans la Bible. Lorsqu'on parle de l'apostasie et par la suite de l'iniquité, c'est exactement ça. Lors d'un cours à l'université Notre-Dame, dans l'état de l'Indiana, le sénateur américain Joe Lieberman avait décrit les mœurs de notre époque comme un vide moral, où les valeurs traditionnelles du bien et du mal auraient peu à peu disparu. D'après lui, ce phénomène se serait développé en l'espace de seulement deux générations. La raison de l'évolution de ce vide moral était bien née avec les philosophes du XVIIIe siècle, qui avaient été les premiers à rejeter la Bible comme seule source de vérité. Et de ce fait, les religions, en particulier celles de la chrétienté, ne sont plus autant que par le passé considérées comme un guide moral. Là, vous vous compensez à comprendre. Parce qu'à partir de la Révolution française, nos chers philosophes de la franc-maçonnerie ont institué des lois pour créer un paradigme débarrassé des lois divines. Ce paradigme, comme vous le savez, c'est nos fameuses républiques dites laïques, qui en fait sont juste l'expression d'un matérialisme qui est né à partir de cette Révolution, qui était quand même dénoncée dans la Bible. Donc on se doute très bien que ça allait arriver. En parlant de l'apostasie dans la Bible, on parlait aussi indirectement de la Révolution française. Mais pourquoi a-t-il fallu deux siècles pour qu'une philosophie faite au XVIIIe siècle devienne aussi populaire ? Cette idée n'avait pas été rapidement diffusée auprès du public. Même si la tendance à abandonner les principes moraux traditionnels et les valeurs chrétiennes avaient en effet progressé lentement durant la majeure partie des deux derniers siècles, elle s'était fortement accélérée au cours du XXe siècle. Vous allez me poser cette question. Pour quelle raison ? Vous vous en doutez. Comme je viens de le dire, la principale raison de cette accélération de l'immoralité et de la perte des valeurs religieuses a été rendue possible grâce au développement technologique et économique rapide qu'a connu notre société au XXe siècle. Le facteur déterminant qui avait accéléré cette dégradation de la morale et des mœurs provient en règle générale de cette culture médiatique qui aurait contribué au rapide déclin moral durant la deuxième moitié du XXe siècle. On parle surtout des années... 1880... Mais bon, ça a pris son essor à partir des années 60, 1960. Les nouveaux promoteurs, par exemple, les nouveaux promoteurs de valeurs sont les producteurs aujourd'hui de télévision, les manias de l'industrie cinématographique, les publicitaires de la mode, les chanteurs... Pour les chanteurs et les groupes musicaux, vous avez votre variété. Ça peut aller du rock'n'roll jusqu'au disco, jusqu'au funk, en passant par le rap. Il y a une foule d'autres protagonistes appartenant au monde de la culture électronique, déclarait ce sénateur Lieberman. Il ajoutait, ces personnalités emblématiques exaxaient une très forte influence, j'allais dire négative, sur notre culture et sur les enfants en particulier. Aujourd'hui, les parents responsables sont donc entraînés dans une dure compétition face à la culture médiatique. pour déterminer qui influencera et élèvera le mieux ses enfants. Mais bon, qu'en est-il des familles dans lesquelles les parents ne sont plus vraiment vigilants, surtout ceux qui offrent des smartphones à leurs enfants, sans vraiment savoir qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants un instrument diabolique. Dans ce cas, affirme M. Lieberman, la culture médiatique est la seule à fixer les normes et la notion du bien et du mal chez l'enfant. Ainsi que ses priorités dans la vie sont avant tout modelées par ce qu'il apprend par la télévision, le cinéma et les lecteurs de CD. Depuis quelques temps, comme vous le savez, Internet est venu s'ajouter à la liste. Oui, parce que les enfants maintenant, ils dorment devant Internet. Bien que dans Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Vous avez des vidéos qui dénoncent ce que je suis en train de faire et vous avez d'autres vidéos qui poussent les jeunes à se pervertir encore plus. Je ne vais pas vous parler des sites pornographiques sur la toile Internet parce que maintenant, n'importe qui sur la planète peut se connecter et entrer dans des sites pornographiques. C'est pour ça que vous avez une diffusion incroyable de l'immoralité sur toute la planète. Aujourd'hui, vous avez même beaucoup d'Africains. Dans beaucoup d'Africains, les jeunes filles commencent à imiter leurs collègues européennes puisqu'elles reçoivent les images de l'Internet ou des paraboles. Donc, tout le monde s'imagine que ce qu'on voit à travers ces films est une expression de la liberté en continence et une expression de la perversion la plus terrifiante puisqu'elle nous rapproche de plus en plus de l'Apocalypse. Quels sont les effets évidents de ces mauvaises influences sur les jeunes ? D'une part, ces dernières années, davantage d'enfants et d'adolescents ont commencé à commettre des actes très très violents, cruels, contre d'autres enfants mais également contre des adultes. Surtout, le cinéma. Vous remarquez que le cinéma conditionne beaucoup les jeunes aussi. On les formate pour aiguiser leur appétit violent. Surtout que, comme le cinéma américain vient d'un pays capitaliste, on fait tout pour formater les gens pour qu'ils adhèrent à cette idéologie économique, ce système économique qui est le capitalisme américain. Ça, vous le verrez dans tous les films américains. Pour ça, les gens, quand ils regardent les films américains, ils sont ébouis par les effets spéciaux et ils se disent que la puissance américaine c'est incroyable, c'est un système économique dont tout le monde veut imiter. Ils n'ont pas compris qu'ils sont en train d'imiter un système qui est en quasi-faillite. Lorsque vous allez aux Etats-Unis, ce n'est pas la carte-penseur que vous voyez à travers le cinéma. Là-bas, vous allez voir des régions entières complètement plongées dans la misère. Les films, eux, ils se focalisent quand on fait des films. Vous savez, on prend des paysages bien précis, des endroits bien précis et lorsque vous irez aux Etats-Unis, vous verrez déjà qu'il y a eu la crise des Supremes en 2008. Vous avez des milliers et des milliers de maisons qui sont carrément à l'abandon avec des panneaux à vendre. Plus personne n'achète ces maisons parce qu'elles n'ont plus aucune valeur. Ça, vous ne le voyez pas. Vous pouvez le voir dans certains documentaires mais pas dans les films américains. Un article du magazine allemand Andy Zeit affirmait que nous vivons une époque dynamique et non comme au siècle passé dans un monde qui se caractérisait par son côté statique. qui ne bougeait pas trop. Cet article expliquait que cela avait donné naissance à un système d'économie de marché qui était basé sur la concurrence et dont le moteur était l'égoïsme. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo où je parlais de ce système économique capitaliste qui s'est développé au 18e siècle et qui pousse les gens à plus d'individualisme, surtout dans notre société de consommation. Et cet égoïsme poursuivre l'article ne peut être arrêté. Il est à la source de cette brutalité capitaliste croissante qui marque notre vie quotidienne ainsi que la corruption qui dans de nombreux pays touche tous les gouvernements que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou en Afrique ou en Asie. On nous dit souvent que les pays du tiers-monde sont encore plus corrompus mais en Europe, c'est pareil. Vous avez les oligarchies qui comprennent les banques et les industriels qui ont pris le pouvoir économique donc ils ont fini par acheter cette caste politicienne et ces politiques que vous voyez à la télé n'ont été non plus aucun pouvoir. Ils se contentent juste de belles phrases comme de M. Macron. Il vous fait des belles phrases, des textes qu'on lui a déjà préparé mais en réalité il sait très bien qu'il suit la norme européenne économique et surtout il reste dans le chemin des intérêts et des oligarchies. Les gens, suite à cette politique, se focalisent sur eux-mêmes et ne cherchent plus qu'à satisfaire leur ego personnel. Par exemple, un professeur de psychiatrie en Suède, Sten Levander, affirmait que 20% de l'ensemble des détenus étaient des psychopathes, des gens focalisés sur eux-mêmes, dépourvus de compassion qui étaient incapables ou refusés même de comprendre la notion du bien et du mal. Même chez les enfants et les jeunes qui semblaient normaux. Les spécialistes avaient observé une érosion morale. Là, ça s'explique. Dès l'instant où vous commencez à détruire les valeurs morales religieuses, vous vous attaquez aux religions, le concept de communauté disparaît aussi. Donc, ce qui s'est passé avec la érosion française, c'est qu'on a détruit ce paradigme religieux pour instaurer un autre paradigme laïque mais qui allait s'orienter vers un système économique capitaliste qui allait lui-même individualiser les gens. C'est-à-dire, à cause de ce système économique, vous allez penser qu'à vous-même. Vous ne penserez même plus à vous reformer en communauté pour essayer de vous en sortir. C'est la même chose quand je vois ces émissions où on nous présente des survivalistes, ces gens qui attendent l'apocalypse et qui commencent à prendre des vivres. Le problème, c'est que vous vous doutez bien que si vous êtes dans une maison où vous vous enfermez, vous ne pourrez pas vous en sortir parce que vous n'aurez plus d'eau déjà et vous devrez, vous serez obligés de sortir de temps à autre et de voir à l'extérieur, vous aurez ce que vous voyez dans les films de science-fiction, un magma de zombies qui sont à la recherche de nourriture. Lorsqu'ils vont savoir que cette personne a entreposé et entreposé des vivres, ils vont venir en groupe pour s'attaquer à vous. Vous pensez quoi ? Vous allez pouvoir vous défendre si vous êtes tout seul ? C'est pour ça que ces survivalistes aussi agissent par simple égoïsme. C'est un peu l'expression de l'individualisme de notre société. Ces gens n'ont pas encore compris qu'il faut se constituer en communauté. Parce que si, admettons qu'un désastre arrive, si vous êtes tout seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. Si vous formez une communauté avec plusieurs paysans et des milliers de personnes qui adhèrent à cette communauté, logiquement, vous formerez comme une sorte de petit état en cas de catastrophe planétaire parce que ça va être l'anarchie, vous vous en doutez. Vous ne laisserez pas arriver les gens pour vous attaquer parce que vous serez beaucoup plus nombreux à vous défendre. déjà. Les gens vont me dire mais oui, vous serez obligés de vous défendre parce que vous allez vous retrouver devant des milliers et des milliers de personnes qui n'ont plus rien à manger. Vous savez, votre affamé n'a pas d'oreille. Donc, les gens affamés, ils viennent se servir. Même si ça, vous avez des âmes, ils vont venir se servir tout en sachant qu'ils vont perdre la vie mais ils s'en foutent. Donc, il faudra être beaucoup plus raisonnable dans le futur. Il ne faudra pas faire du suruvialisme individuel mais il faudra se former des communautés en réalité et plusieurs communautés qui communiqueraient entre elles. C'est comme ça qu'on maintient un semblant de civilisation parce que si vous regardez les séries américaines, c'est un peu l'anarchie apocalyptique qu'on voit. C'est chacun dans son petit groupe. D'ailleurs, vous avez certains films où on voit ce genre de programmes avoir lieu quand même. Vous voyez, on voit des petites communautés c'est comme Mad Max, vous avez vu Mad Max la trilogie Bourbon on en a rajouté un quatrième. Vous avez des communautés qui se sont créées dans un monde apocalyptique et vous avez autour d'eux des barbares qui veulent s'emparer du pétrole pour faire tourner leur petite machine. Vous imaginez si ces gens étaient tout seuls ils se feraient massacrer et ce sera fait massacrer assez rapidement. Mais comme ils se sont formés en communauté c'est beaucoup plus dur de les attaquer puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux et même si vous les armez c'est encore plus ça fait une sorte de petite unité armée. Alors que tout seul vous verrez vous pouvez mettre autant de vivres dans vos caves. Vous vivrez le temps de l'écoulement de ces vivres. Mais bon si vous n'êtes pas loin d'une ville vous vous doutez bien que les gens vont se rapprocher de votre maison. Bon c'est vrai que si vous êtes isolé dans les montagnes les gens ne vont pas venir tout de suite parce que c'est très très loin de ceux qui s'abandonnent dans les montagnes et qu'ils prennent des vivres. Eux ils sont un peu assurés d'échapper à ce déferlement de zombies zombies de l'apocalypse. Bon voilà j'en ai fini avec cette vidéo. je l'ai illustré avec monsieur Macron c'est pour vous donner une petite idée de ce qui pourrait être cette cette puissance d'égarement que Dieu nous envoie puisque plus on s'éloigne des valeurs religieuses et plus Dieu s'éloigne de nous donc logiquement le diable se rapproche de vous et en se rapprochant de vous il vous envoie des gens cruels et froids de caractère. Tout à l'heure j'ai parlé de la Suède mais la Suède vous savez c'est le pays qui protège de plus en plus ses enfants. Puis bon vous savez des livres qui sont sortis on appelle on appelle aussi ce phénomène des enfants qu'on protège les enfants rois. C'est à dire à cause du fait qu'on les protège trop ces enfants deviennent violents arrogants déprimés et ils agissent comme des petits gâteux ils se permettent des choses qu'ils n'auraient pas fait si la société n'avait pas à instituer des lois pour protéger encore plus ces enfants. Cette politique qui consiste à protéger les enfants mais en France on y arrive aussi puisqu'on veut alterner les fessiers tout ceci cela en réalité c'est un peu rechercher l'agressivité de l'enfant en le protégeant parce qu'en le protégeant vous allez le rendre encore plus mauvais qu'il ne l'est actuellement parce qu'aujourd'hui vous avez comme en France on a quand même les familles essayent d'éduquer leurs enfants même si on essaye de leur imposer des dogmes des interdits de fessiers de gifles et tout ça mais les parents quand même essayent d'éduquer leurs enfants mais ceux qui sont dessus surtout dans les élites font tout pour essayer déjà de vous retirer l'éducation de vos enfants parce qu'ils veulent les éduquer par l'enseignement scolaire eux ils veulent carrément que ce soit la société qui éduque les enfants surtout la société qui comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos est devenue antichristique eux ils souhaitent que ces valeurs antichristiques soient inculquées à vos enfants bah oui ils ne sont pas idiots non plus pour l'instant on n'en est pas encore arrivé à ce stade mais bon on y arrive tout doucement vous savez la théorie du genre où on prépare l'esprit des enfants pour leur expliquer que l'homosexualité c'est normal il faut l'accepter bah ça c'est une norme vraiment démoniaque bon voilà j'en ai fini avec cette vidéo je vous dis à la prochaine pour une autre